Chacun se souvient que Claudie Aigneret a été la première française à faire un séjour prolongé dans la station spatiale orbitale internationale. Après des études brillantes, elle a fait sa médecine et passionnée par l'espace, elle a posé sa candidature auprès de l'Agence spatiale européenne, candidature retenue. Il nous a semblé intéressant de lui demander d'être la première à présenter son expérience, car cet apprentissage était complet depuis la linguistique d'un côté, jusque la maîtrise de son corps en apesanteur. Claudie, je vous laisse donc la parole. Merci Yves. Alors parmi ces différentes vies, j'ai eu le grand privilège d'être une astronaute du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Et je suis donc passée par une longue phase d'apprentissage pour me préparer à une mission complexe avec des tâches multiples dans un environnement inhabituel et hostile. Cette forme d'apprentissage particulière m'a rendue sensible à la composante multicompétence et multiaptitude qui était requise pour la réussite. Alors certes, j'étais une élève brillante qui a dû passer des tests de QI avec des bons scores. C'est sans doute une des clés de ma sélection, c'est probablement pas la clé de la réussite de mon parcours. Je suis convaincue par la thèse de Howard Garner qui a évoqué les intelligences multiples. L'intelligence avec un grand I serait en fait une synthèse de plusieurs formes d'intelligence. Il en décrit huit facettes. Une intelligence logico-mathématique, la plus classique, l'intelligence linguistique, l'intelligence musicale, l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle et puis une forme d'intelligence dite naturaliste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les neurosciences et l'imagerie cérébrale ont confirmé l'existence de ces différentes facettes. Et ces intelligences multiples, elles n'ont sans doute pas pour but de réussir des tests et des scores, mais par contre elles vous permettent d'apporter votre valeur ajoutée dans la qualité de ce que vous allez proposer, soit en créant, produisant un bien ou un service. Le métier d'astronaute pour commencer, certes, il a une forte composante qui est liée à cette forme d'intelligence logico-mathématique parce que dès les premiers jours, il faut apprendre à apprendre un ensemble de systèmes très très complexe et qui nécessite, par exemple, de savoir connaître les systèmes, percevoir les anomalies, évaluer les risques, sélectionner des hypothèses, prendre des décisions optimales et rapides. Et cette intelligence-là, bien évidemment, elle est au cœur de la progression. J'y ajoute, ressemblant, la capacité à intégrer dans un système complexe, bien évidemment, il n'y a pas une seule ligne qui soit nécessaire, intégrer et pondérer les paramètres multiples. Mais pendant la phase d'apprentissage de ce nouveau métier, j'ai eu le sentiment d'interpeller et d'utiliser d'autres formes d'intelligence. Alors vous parlez en langue russe, et je parle de l'intelligence linguistique, parce que vous allez être amené à apprendre un nouveau langage. Non seulement une langue avec la mélodie de la langue russe, mais également une langue qui vous permet d'échanger, de faire des rapports, d'analyser des procédures. Je dirais une langue opérationnelle. Et c'est là aussi, c'est une forme d'intelligence linguistique et musicale. Une intelligence, bien évidemment, interpersonnelle, parce qu'un travail d'une mission spatiale, c'est un travail en équipage, travail avec ses coéquipiers de l'équipage, mais travaille aussi en interaction avec les centres de contrôle de la mission eux seuls. Donc il faut apprendre à, effectivement, au-delà du savoir que vous allez accumuler, pouvoir communiquer, échanger et prendre ensemble des bonnes décisions. Une intelligence propre, intra-personnelle, émotionnelle, parce que vous allez avoir affaire à un environnement donc complexe et inhabituel. Il va falloir juger à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses, pour avoir la capacité de s'adapter à ce nouvel environnement. Vous avez parfois l'impression qu'après des années et des mois d'apprentissage, vous avez fini la période d'apprentissage. Eh bien, donc, quand vous vous retrouvez en mission spatiale, vous allez être dans un environnement que vous ne connaissez pas, dans lequel il n'y a pas de référence antérieure. Et si j'évoque, par exemple, une intelligence kinesthésique, celle de son corps, bien évidemment, s'habituer et s'adapter à la microgravité, à un environnement 3D, eh bien, ce n'est pas de l'essai-erreur que vous avez pu travailler au sol. Il va vous falloir utiliser cette intelligence de votre corps pour vous projeter dans la nouvelle situation. De même pour l'intelligence visuelle, l'intelligence spatiale. Vous avez des références habituelles quand vous êtes dans le champ de gravité terrestre, quand vous abordez le 3D, la troisième dimension. Eh bien, là, de façon cognitive, avec vos sens et en particulier le visuel, il va falloir s'adapter à cette nouvelle situation. Là encore, sans référence antérieure. Donc, cet entraînement spécifique, eh bien, voilà, il fait vraiment appel à différentes facettes de l'intelligence. Ce n'est pas une seule forme. Et je pense que cette diversité, c'est quelque chose d'important à avoir en tête pour se sentir à l'aise. J'ai beaucoup appris à apprendre au cours de cette phase et c'était très enrichissant. Je dirais que c'est aussi quelque chose d'exigeant. Il faut une volonté sans faille pour rester mobilisée dans un apprentissage qui est complexe. Donc, il faut que le but à atteindre soit quelque chose d'attractif et un chemin désirable. Et je dirais que la volonté de l'apprenti et sa motivation tout au long du processus d'apprentissage est quelque chose de fondamental. Et peut-être pour terminer, sur une facette qui n'est plus celle de l'apprenti, mais celle du formateur qui va accompagner l'apprenti tout au long de son apprentissage, c'est que cette diversité, ces chemins de travers, ces multiples facettes, ce apprendre à apprendre, ça doit être aussi celui du formateur qui va accompagner le processus d'apprentissage, s'adapter de façon personnalisée à celui qui est en face de vous pour l'accompagner sur les chemins. Donc, le apprendre à apprendre, c'est aussi celui du formateur. J'ai beaucoup parlé de différentes facettes de l'intelligence, les intelligences multiples mises au service du processus d'apprentissage. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a des intelligences qui sont auxiliaires à ce processus, à côté de ces intelligences naturelles. Je veux parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle et donc trouver cette bonne façon d'être en symbiose, en synergie avec ce que peut nous apporter cette intelligence alternative dans sa forme, cette intelligence auxiliaire qu'est l'intelligence artificielle. Merci Claudie Aigneret pour votre témoignage dans lequel vous avez mis en évidence le fait que chacun d'entre nous porte des intelligences multiples, intelligence de soi, du corps, mais évidemment bien entendu logico-déductive. Donc, limiter l'apprentissage à la seule intelligence logico-déductive est formidablement réducteur. Merci Claudie. Si cette vidéo vous a intéressé, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre site YouTube et bien entendu à mettre un pouce bleu. Merci. 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 Merci.